bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et crypto monnaie avec une paire de devises euro dollar et bien qui a validé donc la semaine dernière l'objectif que je vous ai fixé à 1.08 alors cet objectif il était lié à une configuration dit en double top donc on a eu deux points hauts ici sur 1.12 on avait une zone à casser ici sur 1.10 lorsque nous avons cassé cette zone et bien je vous avais indiqué que le report d'amplitude nous donnait un objectif à 1.08 et bien les 1.08 on les a fait la semaine dernière et donc on a validé ici cette configuration en double top en venant chercher cette zone et qui plus est on voit que depuis que cette zone a été touchée on évolue quasiment à l'horizontale donc c'est bien ça nous montre bien que la configuration technique est respectée et quand une configuration technique est respectée en général il n'y a pas beaucoup de volatilité donc pour l'instant ce que l'on peut dire c'est que l'on est ici sur contact bol inférieur sous la moyenne mobile 20 exponentielle il faudrait au minimum repasser au delà de cette zone 1.08.80 pour avoir une configuration qui sort ici de ce billet abaissier lorsque l'on regarde en délit on voit ici que l'amplitude était relativement forte puisque suite à cette attaque bol inférieur il n'y a eu aucun mouvement de rebond technique là nous sommes sur une phase de neutralisation autour de la zone d'objectif donc des 1.08 il faudrait repasser durablement au delà des 1.08.80 pour commencer à avoir un potentiel signal de retournement on a un RSI ici qui est rentré en zone de survente qui est ressorti donc ça pourrait aider avec le contexte ici aussi des histogrammes du macd à reprendre le dire et la direction d'un d'un mouvement haussier par contre on voit des volumes nettement inférieurs à la moyenne sur la phase de stabilisation ce qui nous indique que pour l'instant c'est plus une phase effectivement d'attente peut-être lié au contexte préélectoral du côté des états unis que quelqu'un autre chose donc pour l'instant en tout cas eh bien on voit que l'objectif a été validé mais c'est assez peu clair pour la suite on peut considérer que si on continue ici à évoluer sous 1.08 et on pourrait revenir chercher 1.0730 voir le point bas ici significatif que nous avions marqué sur un nouveau projet 1.0670 donc c'était au mois de juin de cette année mais globalement très peu d'informations directionnelles sur ce graphique sur la paire de devises libre sterling contre dollar américain on a bien confirmé la validation de la rupture de la zone des 1.30 zone qui était marqué par un point bas donc on confirme la réorientation de la tendance puisque ce point bas étant cassé eh bien on peut considérer que nous sommes après avoir été dans une phase de neutralisation tant que l'on restait ici au dessus des 1.30 nous sommes désormais dans une phase de retournement surtout si on considère que eh bien toute la semaine dernière a montré que 1.30 était devenu une zone de résistance donc c'est à confirmer alors certes il n'y a pas de grosse volatilité et on est tout de même sous la moyenne mobile 20 exponentielle il n'y a pas eu de contact avec la bande de bollinger inférieure au niveau des histogrammes du MACD on souligne ici une divergence haussière mais cet indicateur est très sensible à ce genre de signal on a des volumes inférieurs à la moyenne dans l'évolution est relativement en baisse donc globalement il s'agit juste ici d'une sortie de la dynamique haussière mais sans réellement reprise d'un mouvement le chartisme nous indique que l'on est en train de repasser dans une dynamique baissière si les cours venaient à casser ici cette zone des 1.2870 eh bien on serait sur une phase de continuité prochain objectif étant ici cette zone de points bas qui se situe sur des niveaux proches des 1.2680 mais grossièrement on est dans une dynamique baissière ici qui est qui semble assez régulière mais qui n'est pas très puissante alors certes on a des bougies qui sont un peu plus volatiles depuis la semaine dernière mais globalement aujourd'hui ça a été très peu animé sur cette paire de devises donc baissier mais très légèrement il faudrait repasser au minimum au dessus d'une zone ici aller en intraday 1.31 pour commencer à avoir des signes de sortie de ce mouvement sur l'or nous avions évoqué un objectif possible lié à la précédente phase de consolidation que nous avions ici on avait tracé une extension de fibonacci et je vous avais donné un objectif ici à 2733.26 extension à 161,8 % par rapport à cette phase de consolidation donc ce que l'on peut observer c'est que si on trace ici une ligne par rapport justement à cet objectif bien cette ligne on l'a atteinte et depuis on n'a plus on n'a plus énormément bougé donc ça nous montre que et bien le mouvement reste technique puisque à peine atteint cet objectif et bien agit tantôt comme support en tout comme comme résistance et que nous sommes toujours dans une dynamique haussière ce qui est intéressant aussi là on peut on va pouvoir désormais enlever justement et bien c'est tracé en retracement de fibonacci on replacera ici cette zone horizontale sur un niveau peut-être plus proche ici de 2715 ce qui est intéressant c'est que nous avions ici un signal je vous l'avais indiqué sorti ici des bandes de bollinger avec une moyenne mobile exponentielle sous la moyenne mobile arithmétique et bien cette différence a été corrigée dans le sens de la moyenne mobile ce qui nous indique que nous avons une force intrinsèque qui est revenu ici sur ce mouvement et que l'on reste donc bien dans une dynamique qui est haussière ce qui est aussi intéressant c'est de constater que sur les phases dynamiques telles que nous les avons ici nous avons une hausse des volumes lorsque nous consolidons nous avons des volumes qui sont en baisse donc ça indique ici une force sur les phases d'accélération et une faiblesse sur les phases de neutralisation ça va dans le sens d'une poursuite de la dynamique désormais pour casser cette tendance il faudrait donc dans un premier temps un cas c'est la moyenne mobile 20 exponentielle qui va osciller ses prochains jours entre 2680 à 2700 $ l'once et pour avoir un signal de retournement cassé ici ce point bas significatif qui se situe donc sur la zone des 2600 $ l'once donc globalement ça veut dire que tant que l'on est au dessus de ces deux niveaux ça reste haussier malgré des phases de stabilisation ici sur le métal jaune sur le wti et bien on retombe donc sur pétrole et on confirme l'orientation baissière on a donc désormais une zone de points hauts deux zones de points hauts une zone de points bas deux zones de points bas ces deux zones ici sont baissières et donc on confirme ici le côté court terme de enfin le côté baissier de l'orientation court terme alors pourquoi cette forte baisse tout simplement la 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 l'attaque d'israël n'a pas visé des installations pétrolières et donc eh bien cela c'était des craintes qui avaient fait monter le pétrole donc en cours de semaine dernière et finalement le fait justement d'avoir ce cet événement et on le voit bien ici puisqu'on a des volumes supérieurs à la moyenne et bien nous faire retomber ici puisque en fait cette cette reprise haussière était liée justement un contexte géopolitique qui était tendu et qui pouvait faire craindre une baisse de la production ça n'a pas été le cas donc on vient ici corriger ce cette anticipation et donc nous sommes toujours dans une dynamique baissière on a un tout petit contact ici sur la bande de bollinger inférieur donc globalement eh bien on était déjà dans une petite dynamique baissière ça continue si on casse ici durablement cette zone des 67 points 50 dollars le baril l'objectif serait un retour ici sur cette zone de points bas proche des 64 dollars le baril avec potentiellement un retour un prochain sur cette zone 6 62 dollars le baril de toute façon depuis la rupture ici de cette zone des 67 points 50 qui était un point bas je dirais majeur eh bien on a fragilisé la tendance est donc ouvert la porte à une reprise baissière possible donc on va surveiller dans un premier temps 67 50 puis éventuellement 64 dollars le baril pour anticiper un retour sur cette zone de support majeur et enfin sur le bitcoin eh bien il semblerait que l'on soit en train de construire un signal haussier alors je vous avais indiqué ici une zone de résistance oblique qui était liée ici à ces plusieurs points hauts significatifs et puis juste avant mon départ on avait commencé ici à tenter une cassure de cette zone alors on peut considérer vu la distance que nous avons par rapport au dernier niveau de 2 points hauts que nous sommes dans l'épaisseur du trait il suffit ici que sur cette phase par exemple on replace directement le point haut sur un autre point haut et on voit qu'on peut avoir une lecture tout à fait différente donc là on est vraiment dans l'épaisseur du trait et par rapport à cela on peut considérer que nous avons ici donc une dynamique qui a donc cassé cette zone de point haut significatif à zone des 67100 c'est un niveau remarquable que je vous avais indiqué on est venu ici chercher cette résistance on est venu qui plus est marqué un contact ici sur la bande de bollinger supérieur retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle et on revient ici tester cette résistance donc globalement un signal assez assez puissant lors du premier test on avait ici des histogrammes du macd qui est un petit peu en fin de course on était sué sur un sur un top là vous voyez que sur ce contact on est à peine ici sur la zone 0 donc clairement on peut définir une dynamique sans pour autant rentrer en zone de surachat donc sur cette sur cette sur cette configuration et sur cet indicateur idem pour le rsi on était à la limite du surachat ici lors de cette phase d'accélération on est revenu dans la zone inférieure alors que l'on est au contact de cette résistance donc globalement cette poussée pourrait se produire sans que les indicateurs ne soient en phase d'excès ce plus est on a eu ici des volumes qui ont baissé lors de cette tentative de reprise alors ce qui nous indique on n'est pas encore sur une cassure mais qu'on pourrait y arriver si on constate donc une cassure de cette zone une augmentation des volumes et donc une reprise de la dynamique et bien on reviendrait donc sur les niveaux de cassure à savoir ici alors potentiellement cette zone ici qui a été quasiment égalé proche des soixante-dix mille dollars pour un bitcoin mais surtout la rupture éventuelle ici de cette zone des soixante et onze mille on était sur soixante et onze mille neuf cent ici qui pourrait nous donner un signal très positif de retour très probable sur les niveaux records que nous avions eu il y a il y a quelques mois donc pour l'instant ce n'est pas fait mais la construction technique ici nous indique une grande probabilité d'avoir une reprise du mouvement haussier qui serait donc confirmé par une rupture de cette zone ici des soixante et onze mille neuf cent dollars pour un bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et crypto monnaie je vous souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com